Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Alors c'est la deuxième fois que je te reçois dans Sismic, la première fois c'était il y a deux ans et demi, on avait parlé d'intelligence artificielle et aujourd'hui tu es candidat à l'élection présidentielle donc on ne va pas parler tout à fait la même chose. Ce qui m'intéresse... Voilà, intelligence, intelligence, une autre forme d'intelligence. Ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de comprendre ta vision des grands enjeux actuels, des grands enjeux mondiaux et nationaux, de connaître ton cadre d'analyse et aussi ce que tu préconises de faire de cette base de compréhension. On va commencer par les basiques. D'abord est-ce que tu peux te présenter, te représenter pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode en parlant rapidement de ton parcours et aussi, question que je pose souvent en introduction, des lunettes que tu portes pour regarder le monde. Voilà, je m'appelle Gaspar Koenig, je suis philosophe et écrivain, philosophe de formation d'abord parce que j'ai étudié et enseigné la philosophie et écrivain parce que je considère que mon métier principal, puis d'ailleurs ma source de revenus quasi exclusive, c'est l'écriture de livres. Donc pour moi l'écriture joue un rôle central dans ma vie, je la décline sous plein de formes différentes, des romans, des essais, des discours, des cours, des nouvelles, des contes et puis maintenant des programmes politiques. Mais au centre de tout, il y a l'écriture et le travail du mot et je pense que le travail de l'idée est toujours lié au travail du style. Je ne pense pas qu'il y ait des idées qui arrivent en l'air et c'est en grattant, en essayant de trouver la bonne formulation que souvent on déclenche les meilleures pensées. Donc je pense que je suis essentiellement écrivain ou machine à écrire comme je l'avais défini sur mon profil de Twitter à l'époque où j'étais encore sur Twitter, ça me montre déjà à 3-4 ans. Et ce que je fais, c'est que depuis, je développe une pensée qui essaye d'être systémique, donc qui envisage l'ensemble des problèmes de la vie en société, donc c'est de la philosophie politique en fait. Cette pensée, j'essaye de la confronter le plus possible au réel donc je pars d'une base doctrinale qui est le libéralisme classique, on en reparlera sans doute. Ensuite, depuis 6 ou 7 ans, je passe un peu la moitié de mon temps sur les routes, que ce soit dans le monde entier, à faire une expérience liée à la notion de liberté ou aux idées que je défends. Alors ça peut être me faire enfermer dans une prison ouverte finlandaise, aller au Colorado pour regarder comment se passe la légalisation du cannabis, assister à une Landsgemeinde, les procédures de démocratie directe dans les cantons suisses, aller voir les entrepreneurs au Rwanda, enfin c'est varié, aller sur les traces de l'intelligence artificielle comme tu le rappelais, plus récemment prendre un cheval et faire le tour de l'Europe pendant 5 mois, ce que j'ai fait en 2020 avec ma jument Destinada sur les traces de montagne et du parcours qui fut le sien en 1580. Et à chaque fois, j'essaye d'en tirer des leçons pour notre temps et à chaque fois ma pensée évolue. Et puis la deuxième manière dont je la frotte au réel, c'est qu'à travers le think tank que j'ai fondé, Génération Libre, et évidemment maintenant dans le cadre d'une campagne politique, eh bien je décline ces idées en politique publique et donc avec l'aide d'experts, d'économistes, de sociologues, de juristes, etc. pour les forcer à prendre une forme très concrète. Je vais prendre un exemple qui résume un peu l'ensemble de ma démarche, c'est la question du revenu universel. On en parlera peut-être, mais en tout cas je défends ça depuis longtemps. Alors il y a une première manière de le défendre qui est philosophique, pourquoi j'estime que chacun devrait se voir garanti de subvenir à ses besoins fondamentaux et pourquoi la manière la moins paternaliste de le faire, c'est en fait de donner la même somme d'argent à tout le monde. Une fois qu'on a dit ça, il y a l'expérience concrète. Et donc j'ai été dans le cadre d'un de mes voyages au Brésil, qui est un pays qui en fait travaille sur le sujet depuis une vingtaine d'années, notamment dans le cadre d'une réforme constitutionnelle menée sous Lula, et qui l'expérimente dans un petit village. J'étais dans le petit village une semaine pour voir ce que les gens faisaient d'un revenu distribué de manière inconditionnelle à chaque adulte. J'ai trouvé ça convaincant, puisque les gens l'utilisent de manière rationnelle et variée. Et puis en termes de politique publique, j'ai travaillé avec des experts, des économistes, et on a publié deux rapports extrêmement fournis, extrêmement fastidieux quelque part, parce que là c'est des choses très concrètes sur les exonérations Fillon, les effets de seuil, les notions d'échelle d'équivalence, enfin il y a tout un vocabulaire à assimiler, pour comprendre économiquement comment ça serait possible de le mettre en place en France, quelles allocations ça remplacerait, comment le financer, comment le coupler à l'impôt sur le revenu, faut-il individualiser l'impôt, enfin voilà, des choses extrêmement concrètes. Et donc on en a sorti une proposition de politique publique, qui je pense tient debout, et qu'on va ensuite exposer à la Commission des finances, au Sénat, qu'on a réussi à faire voter ce genre de résolution de l'Assemblée nationale, et qui maintenant fait évidemment partie des principaux sujets de la campagne que je porte. Et donc c'était, je donnais ça pour donner un exemple du fait qu'il y a d'abord un système philosophique qui me conduit à penser que le revenu universel c'est bien, parce que je pense que le rôle de l'État est d'assurer à l'individu les moyens de son autonomie, y compris donc de son autonomie financière, enfin en tout cas dans la base de la base de la survie, qu'il y a ensuite une confrontation réelle sous forme de voyage, et qu'il y a aussi une confrontation à la politique publique française, et puis ensuite à la politique française, c'est-à-dire comment tu vends l'idée dans des salles du Val d'Oise, chez les gens de droite qui vont dire que c'est de l'assistanat, chez les gens de gauche qui vont dire que la somme que je propose c'est pas assez, et donc quel argument tu développes, et tout ça force en fait cette confrontation réelle, interagit sur l'idée, et forcément l'idée elle évolue au fur et à mesure que tu vois ces applications concrètes, et ça force à sortir de la pure conceptualisation bibliothèque dont souffre beaucoup la pensée française, on peut écrire des tribunes jusqu'à la fin de sa vie, mais on ne s'est pas vraiment confronté à la réalité pratique, à ses conséquences. Voilà, et moi je défends comme je te disais un système d'idées, une doctrine, fondée sur la liberté, et comme cette doctrine elle a évolué, mon voyage à cheval m'a fait découvrir quand même de nouveaux aspects, notamment le droit des animaux, l'importance des territoires, de l'autonomie locale, tout ça c'est des choses que j'avais vaguement en tête, mais qui me sont apparues de manière beaucoup plus charnelle, et ensuite comme je considère que l'ensemble des partis politiques français restent très dirigistes, très étatistes, très verticals, et dans un rapport de défiance entre la sphère publique et l'individu, et le citoyen, et bien j'ai décidé, puisque après tout j'ai des idées précises, et que j'ai tissé des réseaux autour de ces idées, et que je les porte avec conviction, et que j'en ai un peu marre d'être toujours dans le rôle du commentateur, du critique, en disant, il ne faut pas faire ci, il faudrait plutôt faire ça, quel dommage, et bien je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait en démocratie ? Et bien en démocratie on fonde un mouvement, ce que j'ai fait l'année dernière, qui s'appelle Simple, on a fait, on en parlera peut-être, on a fait toute une campagne de terrain, on a monté une équipe, etc., etc., et la dernière étape de ce long voyage, là aussi, c'était de présenter la présidentielle, parce que ça reste en France une élection, alors très contestable dans son principe, la rencontre d'un homme et d'un peuple, ce n'est pas quelque chose qui est évident, et c'est quelque chose qui est très contesté depuis le début par les libéraux, notamment de Jean-François Ravel à Raymond Aron, mais ça reste l'élection première matricielle, quand on veut instaurer un nouveau rapport de force politique dans le pays, et donc pour faire vivre un mouvement au-delà de la présidentielle, il faut commencer par, hélas, une candidature, parce que c'est un système très personnalisé, et ce que je fais là depuis deux mois, même si on prépare le mouvement depuis presque un an maintenant, et très excitant, et très instructif, plutôt en fait rassurant sur l'état de notre démocratie, très sympathique aussi, parce que je sillonne le territoire au moins deux fois par semaine, et donc je rencontre des gens, je vais dans des régions que je ne connaissais pas avant, et vraiment, je ne regrette pas, c'est une formidable expérience, ça force à affiner les propositions, ça force vraiment à se confronter là pour de bon avec le réel, parce que notamment dans cette période de récolte, des parrainages, je passe mon temps au téléphone avec les maires, et je pense que c'est un bon système de sélection quelque part, parce que les maires, ils ont les pieds dans la glaise, on ne peut pas trop les entourlouper sur la doctrine, le libéralisme, tout ça, ils n'en ont rien à faire, la question c'est le PLUI, la gestion de l'eau, et en fait ce qui est passionnant, c'est de voir comment on applique un système de philosophie politique à des questions comme la gestion de l'eau, et est-ce que je peux en parler juste une trente secondes de la gestion de l'eau ? Je t'interromps sur l'introduction, parce qu'on va parler de tout ça, je t'ai laissé dérouler l'introduction, parce que ça me semble intéressant de poser le cadre, et que par ailleurs, la manière dont tu décris ta démarche, va me permettre d'identifier différents niveaux de notre conversation, c'est-à-dire que, je prépare un peu mes interviews, donc j'ai quelques questions en tête, et j'ai un déroulé en tête, et ce que je te propose de faire, c'est de parcourir ce mouvement que tu as décrit, en partant de ton cadre de pensée, du libéralisme, et après en descendant sur ce que tu es en train de vivre, enfin ce que tu avais qu'au travers de ta expérience, et ce que tu es en train de vivre maintenant, qui est plus proche du terrain, et de cette campagne, et après on peut aller justement dans le détail. Mais là ça me semble intéressant, et c'est de toute façon quelque chose que je fais avec la plupart des invités, de passer un petit peu de temps à mieux comprendre d'où tu pars. ou tu parles. Puisque, notamment, parce qu'on a bien compris, tu es un libéral, quand on va sur ton site de campagne, il y a deux mots qui sont surlignés, liberté et autonomie, donc ça n'a rien étonnant, et sur le site, je crois, de Génération Libre, on voit la liberté et mon combat. Et je pense que c'est intéressant de parler du libéralisme, parce que c'est un terme qui est largement incompris, que moi-même je comprends très mal, et on va voir pourquoi, parce qu'il y a plein de mouvements, parce qu'il y a plein de nuances, etc. Est-ce qu'on pourrait commencer cette interview par une espèce de petit cours d'introduction au libéralisme ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, comme dans tout mouvement philosophique, il y a des tendances qui s'opposent, tu parlais de le libéralisme classique, le libéralisme social, il y a ceux qui pensent que l'action de l'État est nécessaire, la protection individuelle, il y a Dan Smith, Raymond Aaron Popper, et puis il y a les libertariens, tendance anarcho-capitaliste, enfin il y a plein de mouvements, plein de familles. Par-dessus ça, il y a une couche culturelle qui fait que, par exemple, aux États-Unis, les libéraux sont plutôt les progressistes, donc plutôt près du Parti démocrate. En France, le libéralisme est plutôt associé à la droite. Est-ce que tu peux essayer en quelques minutes d'expliquer ce qu'est cette pensée libérale et expliquer aussi peut-être pourquoi il y a autant de confusion autour du terme ? Alors, d'abord c'est un mouvement philosophique français qui est né au 18e siècle, qui était justement un mouvement progressiste à l'époque, quand on lit libéral, encore au 19e, sous la plume de Stendhal, c'est celui qui est rebelle à l'autorité royale et qui défend les libertés et l'égalité, globalement. Les libéraux ont toujours confié sur le plan politique entre le centre-gauche et le centre-droit. Ils sont globalement à la droite des socialistes parce qu'ils considèrent que l'État planificateur redistributif est illégitime, mais ils sont à gauche des conservateurs parce qu'ils considèrent que la société doit évoluer, doit accorder des droits aux individus et que le souverainisme n'est pas une réponse. La réponse, c'est la souveraineté individuelle. Globalement, la question centrale du libéralisme, qui explique ensuite la multiplicité de solutions, de différentes philosophies politiques qui ont été proposées pour la mettre en œuvre, c'est comment est-ce que j'assure le maximum d'autonomie, de liberté à l'individu dans une société ? Et comment je fais ça de manière organisée ? Ça part quelque part d'une forme de postulat quasiment historique que notre civilisation est là pour émanciper l'individu de ses différentes tutelles, qu'elles soient communautaires, religieuses ou économiques, et pour lui permettre de se définir lui-même, de choisir ses valeurs, de vivre sa propre vie et de maîtriser son destin. Et que donc la coexistence de gens qui vivent très différemment sur un territoire n'est non seulement pas un problème, mais c'est quasiment le but de notre vie en société. De ne pas avoir une société homogène, qui peut être au fond très confortable, voire très heureuse, parce que tout le monde se ressemble, donc c'est facile, mais d'avoir une société pleine de différences et donc parfois de tensions. C'est très notable sur un thème hyper classique qui est la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est désagréable. On préférerait en fait que ceux qui expriment des points de vue minoritaires se taisent. De ceux comme ça, on serait tous d'accord et puis on vivrait en paix, il n'y aurait pas de tweet clash. Et la liberté d'expression prend le pari qu'on va assumer ce désagrément parce que ça permet à l'individu de progresser, à la société de progresser, dans la mesure où c'est toujours le fou, l'ératique qui fait avancer les choses. En tout cas, si on ne laisse pas aux gens la possibilité d'expérimenter, de prendre des vues ou d'avoir des modes de vie divergents, on stagne et la société devient au fond anthropique. Et donc, il y a quand même dans le libéralisme cette idée qu'il y a une forme de progrès, alors pas un progrès vers plus de prospérité, plus de croissance et tout, ça c'est vraiment des foutaises, mais un progrès vers, comme la biologie, la biologie elle progresse parce que la nature expérimente et que petit à petit, on prend une solution qui a marché et qu'on continue. Alors vers où, on ne sait pas, mais clairement vers plus d'individualité, pas d'individualisme au sens moral, mais de sentiment de pouvoir être soi, de pouvoir se réaliser. Alors après, effectivement, il y a mille variantes, c'est une philosophie politique extrêmement riche, et en France, hélas, le mot s'est un peu perdu pour deux raisons. D'abord parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a développé une culture très étatiste, moi, dans mon analyse, c'est assez récente en fait, qui passe par la planification économique, par la centralisation territoriale, une culture très dirigiste, et que donc le libéralisme a petit à petit été victime de cet état d'esprit qui l'a disparu sur le plan intellectuel et par voie de conséquence sur le plan politique. C'est pour ça que ce que je fais à travers Génération Libre, c'est d'abord de la réhabiliter sur le plan intellectuel, avant de pouvoir, dix ans après, tenter de le réhabiliter sur le plan politique. C'est partie d'une stratégie, comme tu vois, de long terme. Et le problème, c'est que le mot est associé et revendiqué aussi par, disons, le grand capital, pour aller vite, mais je n'aime pas beaucoup ce terme, enfin, des gens qui considèrent que le libéralisme, c'est moins d'État, moins de fonctions publiques, plus de liberté pour l'entrepreneur et l'entreprise et moins d'impôts et donc, que sais-je. Tout ça, ce n'est pas très sérieux, ce n'est pas de la vraie philosophie politique et c'est au mieux, d'ailleurs, du néolibéralisme, c'est-à-dire l'idée que tout peut devenir marché, que le marché fait la loi, que tout est monétisable, priceable, enfin, ça, c'est l'idée de Gary Baker, un peu, c'est comme ça que Foucault décrit le néolibéralisme et ça s'accompagne d'ailleurs d'un État assez fort pour justement aider, en fait, le marché à devenir efficient. Et ça, c'est vraiment le truc le plus plat, c'est un peu le monétarisme des années 70-80, c'est une petite option dans la doctrine qui est devenue majoritaire politiquement, qui a fait beaucoup de mal et qui est aujourd'hui complètement contestable, y compris sur le plan des principes sur lesquels elle s'assoit. Donc moi, ce n'est pas du tout mon truc et moi, j'essaye de renouer avec un libéralisme classique qui justement considère avec le libéralisme des physiocrates du 18e siècle, de Turgot, de l'abbé Sieyès, donc de la Révolution française au fond. Le plus beau texte libéral, c'est la Déclaration des droits de l'homme, qui considère que l'État a pour mission d'affranchir l'individu de ses tutelles, qui donc place l'État, comme le dit Sieyès, au centre et l'individu autour et élimine ce qu'il y a entre les deux, en fait, d'où par exemple la lutte contre les corporations des 1792 avec la loi Le Chapelier, la lutte contre les privilèges, la lutte aussi contre l'emprise religieuse et que donc l'État a un rôle très fort en fait à jouer pour émanciper l'individu, lui donner les moyens de sa liberté, de son autonomie, mais ensuite rester extrêmement neutre quant au choix moral des gens. Une fois qu'on leur a donné les moyens, l'information, voire les moyens financiers pour faire leur choix, ensuite, l'État n'est pas là pour les juger à partir du moment où ils ne nuisent pas à autrui. Donc, sur toutes les questions sociétales, on voit très bien que sur l'ensemble des sujets, ça conduit à une libéralisation accompagnée de régulations. Voilà. Oui. Oui, je te coupe parce qu'on va aussi avoir le temps de développer. Tu as cité, tu as parlé en fait du ce qu'on appelle le néolibéralisme et pour beaucoup de personnes, en fait, notamment en France, l'expérience libérale, c'est celle de Reagan, de Thatcher, c'est, comme tu l'as un peu dit, la destruction des syndicats, de certaines structures collectives, la merchandisation de tout qui a conduit aussi à la montée des inégalités, à l'individualisme. C'est aussi la concentration in fine du pouvoir dans les mains de quelques-uns. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce néolibéralisme qui est dominant actuellement et de la manière dont il structure le monde ? Et parce que je pense que c'est important aussi de comprendre pourquoi ce mouvement de pensée en est venu à être dominant, la manière aussi dont éventuellement il est remis en question peut-être par d'autres libéraux. Et qu'est-ce qui fait qu'en France, qui est a priori un pays dont la population est prise de liberté, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on aime bien se raconter, qu'est-ce qui explique que ce libéralisme ait une connotation plutôt négative aujourd'hui ? Alors, d'abord, c'est pas vrai parce que tous les sondages, ce qu'on en fait beaucoup, montrent que le mot a majoritairement une connotation positive et il y a eu un sondage récemment d'ailleurs qui demandait qu'est-ce que doit être le président, il y avait toute une série d'adjectifs, alors le numéro 1 c'est écologique, mais le numéro 3 ou 4 c'était libéral. Et tu remarquerais que dans le débat entre Mélenchon et Zemmour, il y en a un des deux qui a commencé à parler de libéralisme, je ne sais plus lequel, et l'autre a dit ah oui, mais ça c'est une philosophie de gauche au 19ème, l'autre a dit oui, oui, bien sûr, et puis ils sont passés à autre chose, mais voilà des gens qui savent d'où ils viennent en fait, et dès que tu creuses un peu, à la fois le mot n'a pas si mauvaise réputation parmi la population, en tout cas moi je ne rencontre pas du tout cette objection, dans le champ politique, les gens qui connaissent un peu leur histoire politique savent quand même ce que ça veut dire, donc bon, je ne suis plus nuancé et par ailleurs, j'ai commencé un peu ce travail il y a 10 ans, il y a 10 ans c'est vrai qu'on me disait encore c'est le web de la jungle et tout ça, maintenant je n'ai plus jamais affaire à ce genre d'objection, donc je ne sais pas si c'est parce que j'y ai contribué, en tout cas il y a clairement une réhabilitation du terme qui fait que ce n'est plus du tout un facteur de... Ok, alors sur la première partie de la question, qu'est-ce qui fait qu'en fait on a eu depuis quelques dizaines d'années finalement cette dérive à la fois néolibérale dans certains pays et aussi d'ultra-centralisation qu'on a ce mouvement de limites des libertés, de normalisation de la société, etc. Et après on pourra parler de... Mais il faut comprendre que ça va ensemble, c'est Foucault le meilleur historien du libéralisme, il a écrit pour moi le meilleur livre sur le sujet que je recommande d'ailleurs à ceux qui nous écoutent, qui s'appelle Naissance de la biopolitique, où il dit bien que la surveillance d'État, l'utilitarisme économique, la recherche de l'efficience vont ensemble et donc les grandes entreprises. Je vais quand même prendre l'exemple parce que moi j'aime bien vraiment toujours revenir sur des exemples très concrets. Je vais reprendre l'exemple de la gestion de l'eau. C'est un exemple auquel je suis confronté aujourd'hui pendant ma campagne et c'est un exemple passionnant parce qu'il illustre parfaitement deux philosophies politiques. Aujourd'hui, on a des communes qui gèrent leur eau donc elles ont leur propre canalisation, leur propre système de distribution d'eau et comme tu le disais sans doute, il y a des communautés de communes qu'elles maintenant les communes sont obligées d'appartenir qui sont des grands ensembles qui réunissent 15 communes par exemple qui gèrent un certain nombre de services en commun. Et que dit la nouvelle loi ? Elle dit qu'en 2026, d'ici 2026, les communes devront transférer les compétences de gestion de l'eau à l'intercommunalité et ça, c'est un raisonnement néolibéral. Ça veut dire que on dit au nom de l'efficience, considérer que la petite commune est complètement incapable de gérer son eau, que c'est mieux s'il s'est fait de manière un peu plus centralisée. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Les communes ne vont plus pouvoir gérer leur propre système d'eau parce que ça devient trop compliqué donc on va confier la gestion par exemple à Veolia. Donc tout ça, c'est fait évidemment en connivence totale entre le gouvernement et les grandes entreprises. on les force à se rattacher à l'interco et on les dépossède de la maîtrise de leur eau qui est quelque chose d'anthropologiquement et culturellement extrêmement fort. Donc quand tu vas dans les villages corse de montagne, ils n'ont pas de problème d'eau, en Corse, il y a énormément d'eau. Ils disent mais pourquoi est-ce que la source qu'on gère depuis des siècles bénévolement, qui est la source du village, on va en être finalement dépossédé ? Et bien ça, c'est exactement la logique néolibérale, la logique de l'efficience qui est la logique de ce gouvernement, qui est complètement la logique de ce gouvernement, qui est ce que représente parfaitement dans son parcours personnel comme dans ses convictions Emmanuel Macron et qui considère que les technos les cabinets de consulting vont donner des réponses pour mieux gérer la vie des gens et augmenter leur bien-être. C'est ça l'utilitarisme, c'est augmenter, maximiser le bien-être de la population, y compris contre son gré. Et que les petits désagréments type on ne gère plus notre eau nous-mêmes ou on n'a pas envie de montrer son pass sanitaire et tout ça, c'est vraiment des coquetteries. Ce qui compte, c'est d'optimiser le système. Et à l'inverse, le libéral conséquent qui part du bas, du terrain, qui est plus justement fondé sur l'autogestion, considère que maîtriser son territoire, prendre les décisions qui nous concernent à notre niveau, c'est juste l'essentiel. D'abord, ce n'est pas dit que c'est moins efficient et de toute façon, ce n'est même pas la question. La question, c'est de pouvoir faire ses choix. Et même si ses choix sont sous optimum, c'est les miens, donc c'est les meilleurs. Et cette logique-là, elle s'applique aussi à la gestion des données personnelles. Dans un système néolibéral, on dit, il faut centraliser toutes les datas, toutes les données, mettez-moi des compteurs Linky partout, mettez-moi des caméras de reconnaissance faciale partout, parce que comme ça, on va centraliser, on va nudger et on va améliorer le bien-être de la société. C'est un peu le raisonnement chinois. Le libéral conséquent dit non, je veux au contraire un droit de propriété sur les données pour qu'on puisse en faire l'usage qu'on veut, y compris à des fins entre guillemets égoïstes qui vont être, si on cache ses consommations d'électricité par exemple, parce que juste on n'a pas envie de les communiquer ou si on cache sa géolocalisation parce qu'on n'a pas envie d'être identifié, on va créer un événement sous-optimal pour la gestion du groupe. Eh bien oui, c'est le prix de la liberté. Donc, il faut assumer que certaines actions ne sont pas optimisables et parce que ça correspond à notre choix, elles sont valables néanmoins, elles sont légitimes. Donc ça, je pense que ça illustre bien la différence entre les deux philosophies. Ok, donc ça pose, merci d'avoir posé ce cadre-là, à la fois de cadre théorique et puis d'observation terrain, puisque effectivement tu l'as dit, tu as fait pas mal d'enquêtes sur différents sujets qui t'ont amené à rencontrer, à expérimenter, à rencontrer les gens en Europe et ailleurs. Je voudrais faire un petit pas de côté, notamment parce que en tant que candidat, tu sais quelque chose auquel tu as dû réfléchir. Quelle est ta lecture des grands enjeux actuels ? Quels sont les sujets, les dynamiques qui vont selon toi le plus structurer notre monde et nos vies de citoyens dans les années à venir ? Mais par définition et en tant que libéral, j'en sais rien. Parce que moi, mon grand obsession, c'est de mettre en place les conditions pour qu'un ordre spontané apparaisse. Et donc, pour qu'on puisse laisser fleurir mille initiatives individuelles qui vont fabriquer un monde que par définition, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas connaître. un monde qu'on peut connaître d'avance, c'est un monde qui ne vaut pas la peine en fait d'être vécu. Et il faut laisser toute sa place à ce que Hayek appelait l'ordre spontané qui vient du marché mais pas seulement et qui va permettre à chacun en développant sa propre manière de vivre d'enrichir un peu la communauté. Ensuite, on va bien voir qu'est-ce qui est retenu, qu'est-ce qui est imité, qu'est-ce qui disparaît. Et précisément laisse plus de place à... Laisse plus de marge de manœuvre à l'individu. Et ça, ça demande des réformes quand même assez profondes parce que le mouvement il est plutôt inverse en ce moment. Au moindre risque sécuritaire ou sanitaire, on met tout le monde sous cloche. Et il y a un processus de suradministration qui est au cœur de ma campagne parce que c'est une campagne qui est fondée sur la simplification parce que la suradministration qui vaut pour le secteur public comme pour le secteur privé, la bureaucratisation qui a été bien dénoncée par un anthropologue comme David Graeber qui est lui plutôt anard mais on se rejoint sur énormément de choses. Lui, il en fait la tendance centrale du monde occidental aujourd'hui, la bureaucratisation, bureaucratisation de l'entreprise avec ses process, bureaucratisation de l'administration. Et elle repose sur quoi cette bureaucratisation ? Sur l'élimination du risque. Dans un processus où tout est... Enfin, dans un monde ou dans un boulot ou dans une vie où tout est normé, d'abord la responsabilité est toujours déléguée sur quelqu'un d'autre. Moi, j'ai appliqué le texte donc c'est bon, je peux éviter d'exercer mon jugement. Et ensuite, on essaye de limiter le plus possible l'inattendu, l'accidentel, l'incident, le hasard, la fatalité. Et simplifier, à l'inverse, c'est un vrai mouvement culturel qui va consister à réintroduire l'aléa. C'est pour ça que j'ai fait ce voyage à cheval d'ailleurs après avoir fait ce long périple autour de l'intelligence artificielle, c'est pour retrouver l'aléa. L'intelligence artificielle essaie d'éliminer l'aléa. Le voyage à cheval, il me confrontait à des barrières dans les prés, des ponts qui craquent, des gens qui m'accueillent ou non pour me loger. Donc, c'était constamment hasardeux. C'est ça qui était beau et c'est pour ça que je me sentais libre en fait. Et donc, pour réhabiliter l'aléa, il faut donner aux gens la possibilité dans un cadre normatif donné d'exercer leur propre jugement. Et pour ça, il faut monter la loi à un niveau d'intelligibilité telle et de généralité qu'elle laisse une large marge de manœuvre à l'appréciation individuelle. C'est pour ça que Portalis qui a réécrit le code civil exactement, qui a écrit le code civil sur la base de tout ce brouillard, ce magma du droit féodal avait posé comme principe que simplifier c'est renoncer à tout anticiper, à tout comprendre, à tout connaître. C'était marqué noir sur blanc dans sa préface au code civil. Et que, à l'inverse, ça suppose de faire confiance dans la raison humaine, dans la décision de terrain. Et cette simplicité, c'est aussi quelque part une aspiration sociétale. Ce n'est pas seulement une question de paperas, c'est un, l'autonomie au travail. C'est exactement l'inverse des bullshit jobs. C'est pour ça que Graeber est le même qui parle de bureaucratisation et qui a dénoncé les bullshit jobs. Faire un métier qui a du sens, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire planter des arbres et machin avec l'entreprise et de la RSE. Ce n'est pas ça qui donne du sens. Ce qui donne du sens, c'est de pouvoir prendre soi-même une décision qui t'engage. C'est ça qui donne du sens à un métier. Je vais prendre un exemple très précis. Les contrôleurs de trains SNCF. Jusqu'à ce mois, le mois dernier, donc jusqu'en décembre 2021, ils pouvaient juger si la personne était de bonne foi ou non et mettre une amende ou non. Ça, ça donne sens à leur métier en fait, à leur niveau. Et maintenant, ils doivent fonctionner par escouade et ils appliquent juste la grille tarifaire et puis c'est tout, il n'y a pas de discussion. Et donc du coup, c'est un métier qui est robotisé quelque part, même s'il est toujours confié à des humains et qui perd son sens et qui s'inscrit dans un process et le phénomène global de bureaucratisation. Donc, simplifier, c'est donner la possibilité du jugement et c'est aussi, encore une fois, une aspiration plus générale au retour à, tout ce qui est retour à la nature, contact direct avec autrui, tout ça, ça participe d'une aspiration à la sobriété, lutte contre la surconsommation, je pense qu'on va voir parler, le néolibéralisme a fabriqué un monde qui reposait sur l'idée qu'il faut multiplier les possibles, qu'il faut pouvoir aller à tout moment et à très bas coût d'un endroit à l'autre, acheter ce qu'on veut, voir ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, écouter ce qu'on veut, rencontrer qui l'on veut. Et est-ce que c'est vraiment ça la définition de la liberté ? Maximiser, c'est possible. Moi, je ne pense pas, j'ai découvert une autre liberté à cheval parce que tu vois, j'étais sous contrainte maximale, je ne pouvais absolument pas aller où je voulais, rencontrer qui je voulais, c'était même l'inverse. Et dans cette contrainte, j'ai trouvé plus de liberté. Pourquoi ? Parce que Montaigne le dit très bien puisque je suivais le chemin de Montaigne, Montaigne c'est un stoïcien. Et donc la définition de la liberté chez le stoïcien, ce n'est pas de pouvoir faire un maximum de choses, c'est de pouvoir ne pas être affecté par les circonstances extérieures et se dire, à partir du moment où ta vie n'est pas en danger, que si tu as du retard, si tu arrives la nuit, s'il y a un pont que tu ne peux pas passer, tout ça n'est pas grave, tout ça est une expérience en plus, tout ça t'enrichit, il faut jouer du moment présent. Et donc, constituer cette liberté, ce que Montaigne appelle aussi son arrière-boutique, c'est-à-dire cet endroit où on est bien soi-même et où on est relativement, précisément autonome par rapport aux affects qui nous viennent de l'extérieur, c'est au fond un projet de simplicité précisément, qui est beaucoup plus fort que cette espèce de ce que l'économiste François-Xavier Oliveau a très bien nommé la crise de l'abondance. On a trop de tout, trop d'informations, trop de biens, trop d'options, trop d'informations. Et donc, je pense que tout ça est lié, tu vois, et que l'opposition entre néolibéralisme et libéralisme, elle est aussi liée à cette définition de la liberté, que cette simplicité, à mon avis, elle sera le thème du XXIe siècle, en tout cas, je l'espère, et que de manière générale, si mes idées parlent beaucoup aux jeunes, puisque quand on fait les tests, notamment de notoriété, des intentions de vote, etc., c'est vraiment écrasant que c'est les moins de 35 ans qui soutiennent le plus que je raconte, c'est que les jeunes, enfin, la nouvelle génération essaye de constituer, je trouve que c'est plutôt un mouvement passionnant, très intéressant, de constituer sa propre individualité, d'être singulier, de se différencier. C'est vrai sur le sexe, par exemple, puisque chacun va dans une fluidité sexuelle nouvelle, enviable d'ailleurs, chacun essaye de définir sa propre catégorie, on n'est plus ni hétéro ni homo, on est un truc entre les deux parce qu'on s'est défini soi-même. C'est un peu ce que disait Pic de la Mirandole, qui était le premier humaniste, quand il dit la force de l'homme c'est de ne pas avoir de définition, la définition de l'homme c'est de n'en pas avoir, c'est d'être caméléon, c'est de pouvoir être et dieu et diable. Et donc, ce mouvement d'autodéfinition il est passionnant mais évidemment il va falloir adapter toutes nos structures de gouvernance parce qu'aujourd'hui on est encore des structures d'une société en silo où tu es soit auto-entrepreneur, soit indépendant, soit en CDI, soit en CDD, soit machin, où tu as des droits différenciés, tout ça, ça ne marche plus. Je te coupe parce que je voudrais revenir sur, on va revenir sur ce mouvement notamment culturel. je voudrais rester sur cette idée parce que c'est un peu contre-intuitif pour beaucoup de gens ce que tu dis et cette manière que tu as de faire un pas de côté par rapport à la question que je t'ai posée des enjeux. C'est-à-dire que on entend beaucoup justement cette idée que le monde est en train de bouger, qu'il y a des mouvements, des dynamiques qui sont prévisibles, par exemple le changement climatique, par exemple certains mouvements géopolitiques, etc., par exemple des tensions sur les ressources, etc., et que dans un monde qui se tend, il faut faire de la prédiction, il faut se préparer, il faut faire de la stratégie, etc., etc. Et par ailleurs, la tendance actuelle aussi qu'on voit, qui va à l'encontre de cette idée de simplicité, c'est que dans un contexte mondial qui se tend, donc on a des enjeux qui ne peuvent pas être adressés, qui ne peuvent être adressés qu'à l'échelle mondiale, on a ce mouvement qui pousse à renforcer les États, à renforcer l'Europe, voire même à imaginer une gouvernance mondiale parce que justement il y a des risques nouveaux qui apparaissent, etc. Et je voudrais que tu me dises ce que tu penses justement de cette tendance de fond, même si on commence à comprendre aussi d'où elle vient, finalement c'est un même mouvement, mais est-ce que tu penses aussi des grilles de lecture des autres en fait, c'est-à-dire que pour beaucoup on a des challenges, des défis en fait qui sont liés au pays, de fait en fait la France ne va pas très bien si on regarde pas mal de tendances sur l'école, sur les hôpitaux, sur l'industrie, etc. et puis chaque candidat va avoir sa propre vidéo lecture, pour certains ça va être l'immigration, pour d'autres ça va être parce qu'il faut mettre l'écologie au centre de tout, pour d'autres ça va être plus d'Europe, pour d'autres ça va être moins d'Europe, plus de police, moins d'impôts, etc. Et ça a un côté étonnant comme ce que tu proposes qui est de dire qu'en fait le sujet central c'est la complexité, le sujet central c'est justement le trop de contrôle. Pourquoi en fait est-ce que... Je reviens tout de suite là-dessus. C'est si étonnant, dis-moi. Je reviens tout de suite là-dessus, ils ont tous des plans. Alors pour l'hôpital il y en a un qui va avoir un grand plan, pour l'école il y en a un autre qui va avoir un grand plan, et sur la police aussi, sur la sécurité. Et comme je te dis, ces plans sont voués à échouer, c'est des plans centralisés et que les situations ne sont jamais les mêmes d'un lieu à l'autre. Aujourd'hui on est encore dans un pays où on détermine rue de Grenelle si les enfants ont cours le mercredi après-midi ou pas. Mais ça dépend des situations, ce n'est pas la même chose au centre de Paris, ce n'est pas la même chose en Norvège, ce n'est pas la même chose en Corse. Et donc en fait sur tous ces sujets, et c'est exactement la réponse que j'ai faite avant sur l'anticipation, la réponse viendra des acteurs eux-mêmes, elle ne viendra certainement pas d'une personne et encore moins d'un sauveur ou d'un président. En revanche, le rôle du responsable politique c'est de mettre en place ces institutions et que les gens vont pouvoir donner leurs propres réponses de manière intelligente, informée, avec un bon système d'incitation. Donc ça veut dire déconcentrer, décentraliser la gestion de l'hôpital et de l'école ou de la police, très concrètement. Aujourd'hui, de quoi se plaignent les soignants, du blabla à l'hôpital, de quoi se plaignent les profs, ils manifestent contre les procédures complètement absurdes sur le Covid, de quoi se plaignent les chercheurs qu'il y a une nouvelle loi qui leur impose de multiplier les critères sur les dossiers de recherche, de quoi se plaignent les maires qu'il y a trop d'appels à projets et que pour obtenir, comme ils n'ont plus d'autonomie financière, pour obtenir la moindre subvention, il faut des cabinets d'audit qui les dépossèdent de leurs ressources. Donc, c'est toujours le même constat. Quand vous avez un gros problème, regardez d'abord si la solution ne peut pas être trouvée localement. Ensuite, il y a effectivement, sur ce que tu dis sur la gouvernance mondiale et tout ça, il y a de la subsidiarité. Donc, il y a des problèmes qui ne peuvent être résolus qu'à un certain niveau. C'est clair que sur le numérique et les datas et la gestion des données, c'est compliqué de déléguer ça aux communes. Ça va plutôt être fait au niveau européen d'ailleurs, pas au niveau français. C'est clair que sur les questions d'environnement, ça pourrait être fait au niveau mondial. C'est tellement d'externalité dans tous les sens que ça nécessite une forme de gouvernance collective. Donc, moi, je suis tout à fait pour qu'on multiplie les strates de gouvernance qui est le monde, l'Europe, l'État, les régions, les communes, mais que ce principe de subsidiarité qui est un vieux principe thomiste, qui est un vieux principe de philosophie politique, qui n'est pas un principe techno, mais qui est néanmoins à la base du projet européen et qui en tant que tel est très valide, il faut juste l'appliquer et donner vraiment de l'autonomie aux différentes strates en fonction de leur échelle. Ok. Alors, je vais tenter une objection qui est liée à la faisabilité en fait de ce projet de simplification et puis après, ça va être intéressant d'aller sur les exemples et de regarder comment ça pourrait se faire mais en fait, il me paraît clair et j'espère que tu vas objecter que le sens de l'histoire, c'est d'aller vers toujours plus de complexité. C'est-à-dire qu'en dehors des grandes crises qui sont souvent des grands moments de simplification puisqu'on remet les choses à plat, ce qu'on observe c'est une espèce de mouvement de complexification du monde. On a plus de couches, plus de liens, plus de réseaux, plus d'interactions, etc. Et c'est vrai pour l'évolution du vivant, tu parlais de la biologie tout à l'heure, c'est vrai pour la technologie, c'est vrai pour les infrastructures, les institutions, les lois, etc. Et le résultat, c'est qu'on a autour de nous tout un tas de systèmes complexes. Ces systèmes sont bien en place et on peut même dire que plus personne ne les contrôle vraiment, plus personne ne contrôle vraiment leur fonctionnement, leur évolution, ou alors que ceux qui les contrôlent n'ont aucun intérêt à ce que ça change. C'est vrai pour la finance, pour l'économie, pour la tech, les systèmes de gouvernance, etc. Pardon, vas-y. Est-ce que cette simplification n'est pas un leurre, en fait ? On sait ajouter des couches, on sait construire des choses, mais en fait, on ne sait pas défaire. Qu'est-ce que tu penses de cette idée que nous serions en fait impuissants face à cette dynamique structurelle de complexification et de centralisation, au-delà du théorique ? Je pense que de toute façon, si on ne fait rien, le truc va s'effondrer. David Graeber, dans son livre sur la bureaucratisation, parle des premières bureaucraties, Rome, Babylone, l'Égypte, explique qu'à un moment donné, elles ont commencé à tourner sur elles-mêmes, qu'elles se sont dépliées de toute vigueur, de toute force morale, et qu'elles ont fini renversées par les barbares. Et que nous, on n'est pas très loin, en fait, des barbares. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux ces dernières années, très liés au fait que les gens n'ont plus le sentiment de maîtriser leur destin, qu'on prend des décisions en leur nom. Et si on continue dans cette voie, moi, je vois, sur le terrain, les gens n'arrivent plus à vivre dans le système normatif qui est le nôtre. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vivent dans une forme de semi-anarchie, ils trouvent un interstice où ils se glissent, et des bons citoyens, des bons bourgeois, des honnêtes gens deviennent des vrais rebelles. C'est vrai, d'ailleurs, sur les questions de passe sanitaire, par exemple, parce qu'ils refusent le contrôle qui vient du pouvoir central. Et donc, tout ça génère une frustration qui s'accumule et, par ailleurs, des situations qui sont juste ingérables sur le terrain. Les préfectures, très concrètes, ne comprennent même plus les circulaires qu'elles essayent de faire appliquer. Et du coup, les gens sont dans une insécurité juridique permanente. Donc, en fait, il n'y a pas tellement d'alternative. Soit on laisse le truc en roue libre et l'inflation normative se poursuivre, et ça ne sert plus à rien de discuter de quelle loi, quel projet de société et tout ça. Tout ça, c'est du blabla à partir du moment où, de toute façon, on ne peut plus rien appliquer sur le territoire. Soit on essaye de se réformer en interne avant que les barbares n'arrivent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a déjà fait une fois dans notre histoire, certes dans une période tourmentée, mais la nôtre ne l'est pas moins, puisque je parlais de Portalis, mais au moment du premier consulat, on a refondé, recodifié, refondé les institutions à droit constant, globalement, donc réécrit, en fait. Et Napoléon dit bien dans la mémoire de la case que son projet fondamental, c'est cette simplicité, simplicité des codes, qui vaut mieux, dit-il, que toutes les lois qui l'ont précédé, et qui a tenu quand même quasiment deux siècles, parce que le code civil est toujours en vigueur aujourd'hui. Donc on a un bon exemple, c'est pour ça qu'on a appelé notre projet Portalis, on a un bon exemple que non seulement on peut le faire, mais on sait le faire, et qu'on l'a déjà fait, nous, la France. Il a fallu une petite révolution, quand même. Il y a une petite révolution, mais il y a surtout une volonté politique considérable. Et intéressant de regarder dans la biographie de Napoléon, que Napoléon lui-même s'investissait personnellement dans toutes les commissions de juristes, quand il a justement dans ce moment de refonte, en insistant sur le fait qu'il fallait couper ceci, qu'il ne fallait pas et qu'il fallait simplifier encore. Et c'est pour ça que j'ai fait de mon projet un projet présidentiel, parce que je pense que ça ne pourra marcher que si la simplification n'est pas une énième mesure dans un catalogue qui comprend déjà plein de strates de rebureaucratisation et qui par ailleurs dit à Batiens, on va faire une commission pour simplifier. Mais si c'est un projet matriciel, c'est le projet de la nation. Et si ensuite, on mobilise des équipes de juristes pour remonter au principe des grands codes et éliminer le reste. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix et que de toute façon, moi là, je ne suis plus observateur, je suis acteur. Donc, j'essaye, que ce soit moi ou que ce soit en pesant pour que quelqu'un d'autre le fasse, que ce mouvement advienne. Mais tu ne peux pas imaginer le nombre d'initiatives excellentes, écologiques, solidaires, communautaires ou quoi, qui sont tués parce que telle norme ne correspond pas à l'imagination que les gens ont déployée à un certain moment. Si on veut que l'imagination prenne le pouvoir, si on veut l'initiative, si on veut laisser l'expérimentation, on n'a pas d'autre choix que de simplifier notre système normatif. Parce que là, comme tout geste, tout comportement, toute initiative entrepreneuriale ou autre est entièrement verrouillée, cadenassée, parce que l'administration se met en tête de tout prévoir et donc rate la vie qui est toujours trop singulière et qui est toujours hors les cases et c'est heureux, eh bien, les gens sont, enfin, on perd un talent, une énergie qui est colossal. Je voudrais qu'on aille dans le détail, qu'on regarde un peu concrètement aussi ce que tu proposes. Juste avant ça, je ne sais pas si tu connais, j'avais interviewé un monsieur qui s'appelle Nate Hagens, qui est un penseur américain qui parle de the great simplification, la grande simplification à venir et pour faire court, on va, alors c'est plus, lui, un peu de prospectif, c'est-à-dire que c'est, en gros, ça fait partie de ces gens qui, comme Dennis Meadows, etc., disent de toute façon, on arrive à la fin d'un cycle, on va manquer de pétrole, on va manquer de ressources et donc on ne pourra pas soutenir, qu'on le veuille ou non, c'est la complexité actuelle qui est très énergivore, etc. Et donc, de fait, on va redevenir beaucoup plus simple. Est-ce que c'est, est-ce que c'est une trajectoire que tu as en tête et qui te pousse aussi à proposer ce dont tu parles ? Ou alors, c'est pas en lien avec ça. Une fois, je me méfie des trajectoires, des grandes trajectoires mondiales parce que tous les dix ans, on est démenti par les faits et que personne ne peut anticiper les innovations qui viennent dans les prochaines années et qui vont être totalement changées. Ça recoupe ce que tu dis sur l'imprévisibilité du monde aussi. On va vers de plus en plus d'imprévisibilité. Je ne sais pas si on va vers de plus en plus. Je constate juste que de toute façon, tous les gens qui ont fait des projections se sont toujours plantées dans l'histoire de l'humanité et qu'il y a peut-être temps d'en tirer la leçon. Et en fait, ils se sont plantés pour de très bonnes raisons. C'est que le monde est toujours plus surprenant que la pensée humaine. Donc, c'est plutôt très positif en fait. Et sur ta question... Attends, il faut m'en mettre en tête, pardon. Non, mais c'était pour savoir si tu avais ça en tête. ta réponse, c'est non, ce n'est pas de là que tu parles, mais comme moi, c'est quelque chose qui est dans mon schéma de pensée. Je voulais voir... Non, je pense qu'il y a un lien... Oui, non, pardon, si j'ai quelque chose à dire. Je pense qu'il y a un lien quand même philosophique entre la simplification et la sobriété, c'est-à-dire le fait de soi-même s'astreindre à vivre plus simplement et donc en consommant et en dépensant moins d'énergie. Que cette simplicité, en fait, elle est difficile à obtenir, c'est-à-dire que ça demande beaucoup plus d'attention, de se dépouiller, de définir ce dont on a vraiment besoin que d'accumuler. Et je le vois à la fois à titre personnel parce que quand j'ai fait mon voyage à cheval, j'ai dû partir avec littéralement deux slips et une trousse à pharmacie et que tout était calculé, tout était pesé pour peser le moins du monde sur le moins possible sur le dos de la jument et que ça demande énormément de réflexion, en fait, d'arriver à quelque chose de minimal. Et c'est vrai aussi pour la pensée, c'est le principe du rasoir de cam, de dépouiller les concepts. Je pense que quand on lit la philosophie très compliquée, très sophistiquée avec plein de gros concepts à la Derrida, en fait, pour moi, c'est nul, c'est juste nul, c'est hyper facile, en fait. C'est ultra facile de faire du concept. Moi, c'est ce que je faisais, j'ai écrit un livre sur Deleuze qui est complètement illisible que j'ai écrit quand j'avais 20 ans parce qu'on se fait plaisir, on fait des trucs qui paraissent ultra sophistiqués, les gens sont impressionnés, on a l'impression qu'il y a une technique et tout. En fait, la vraie philo, pour moi, c'est de dire des choses extrêmement simples mais aussi profondes que possibles. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si un de mes grands prédécesseurs sur la question de la simplification qui est Alexis de Tocqueville, qui dénonce déjà la complexité administrative française du XIXe siècle en parlant de l'Ancien Régime et de la Révolution, a aussi écrit un livre magnifique qui s'appelle « Quinze jours dans le désert », un tout petit livre très peu connu où il raconte sa promenade à cheval justement dans les forêts primaires du Michigan et son émerveillement devant la simplicité à la fois de la vie des indigènes, de la nature qui n'a pas encore été touchée par la civilisation industrielle et où il exprime une forme de nostalgie alors pour le coup anticipée à la destruction de tout ça en disant mais notre civilisation industrielle que par ailleurs j'appelle de mes voeux va nous faire perdre cette simplicité première et donc je pense qu'on le voit chez Tocqueville il y a un lien entre la déburocratisation et une forme de simplicité philosophique et d'attachement aux écosystèmes oui ok alors je vois moi j'ai pas fait simple j'ai mis 50 minutes pour qu'on arrive à parler de ton de mesures concrètes j'ai du mal à faire des questions courtes aussi comme il faudrait certainement on va aller justement dans les détails et dans ce que tu dans ce que tu vis sur le terrain j'aimerais qu'on commence par parler du niveau supérieur de l'Europe qui est le cadre donc supranational qui nous impose beaucoup de choses et qui pour le coup peut être qualifié par certains machins qui ont reféré à faire en série de Gaulle un truc un peu complexe et qui s'est complexifié à mesure que ça a grossi ça veut dire quoi une Europe plus simple ou alors un cadre moins contraignant pour les pays et les individus bon alors je pense qu'on fantasme un peu sur l'Europe beaucoup de la complexité administrative dite européenne vient en fait de la surprenation surtransposition qui est un phénomène qui est bien référencé en France qui fait que l'administration en fait dix fois plus que ce que la directive européenne n'impose par ailleurs Bruxelles depuis dix ans s'est largement réformée et est aujourd'hui en processus factuellement de déflation normative c'est à dire qu'il y a de moins en moins de directives qui sont prises chaque année donc nous notre on a co-écrit Simplifions-nous la vie le livre qui présente notre projet phare avec un groupe de juristes et notamment Nicolas Gardère qui dirigeait piloter ce groupe pour le public leur analyse c'est que il y a dix pour cent disons le noyau dur qui effectivement vient de Bruxelles et qui demanderait à être questionné et que globalement sur 90 pour cent des sujets on peut parfaitement faire le ménage en interne ensuite sur l'Europe elle-même je redis ma réponse sur la subsidiarité je pense que l'Europe doit pas s'occuper de tout qu'elle doit pas s'occuper de culture qu'elle doit pas s'occuper notamment de tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'harmonisation sociale et fiscale autant je suis très donc pro-européen autant je me méfie du discours actuel sur l'harmonisation sociale et fiscale qui voudrait en fait imposer un modèle socio-économique unique à l'ensemble du continent et donc reproduire au fond la structure verticale française à l'Europe je pense qu'une Europe qui marche c'est une Europe qui est très diverse y compris dans ses choix socio-économiques je vais plus loin puisque je suis par exemple partisan d'une autonomie de plein droit et de plein exercice pour la Corse et pour l'ensemble des régions qui le souhaiteraient évidemment en France ça ne doit pas être singulier à la Corse qui leur permettraient d'expérimenter des choses telles que le revenu universel que la Corse voudrait faire mais qu'elle ne peut pas faire parce qu'évidemment elle n'a pas le levier fiscal parce que Paris refuse de lui donner un certain nombre d'outils et de compétences mais c'est pour dire que voilà une Europe qui m'intéresse une Europe où il y a des régions qui peuvent expérimenter des choses très différentes voir si ça marche et certainement pas une Europe administrée et homogène ok sur l'écologique un autre thème évidemment important la réponse aujourd'hui face aux enjeux environnementaux c'est soit de ne rien faire soit de proposer de rajouter des règles des normes des contraintes qui empêchent qui dictent les comportements comment est-ce qu'on concilie liberté et écologie enfin voilà c'est quoi cette écologie simplement alors d'abord il y a deux choses j'aimerais bien dissocier un petit peu écologie et réchauffement climatique parce que le réchauffement climatique c'est un sujet pour l'espace humaine elle-même qui est en danger c'est pas un sujet pour la planète qui elle va y survivre comme elle a survécu à beaucoup d'épisodes de réchauffement ou de recroîtissement créer des nouvelles zones de nouvelles espèces de nouvelles solutions justement en revanche c'est un problème pour notre espèce c'est un problème égoïste après il y a un deuxième problème qui est mais qui est pour moi différent et qui est finalement le problème écologique fondamental qui est le vivant la protection du vivant dans sa diversité donc de la biodiversité donc pour moi le deuxième problème il est plus sérieux sur le plan philosophique et c'est pour ça qu'on propose dans le programme que je présente un droit du vivant qui inclut des choses qui sont en train de naître et que je trouve très intéressantes comme le droit des fleuves ou le droit des animaux moi si je défends l'individu je défends aussi l'individu non humain et je pense que prendre le problème sous le prisme du droit est justement la meilleure manière de créer d'abord des droits qui entraînent ensuite des contraintes forcément quand tu as le droit de propriété les autres n'ont pas le droit d'aller sur ton champ quand tu as la liberté d'expression les autres n'ont pas le droit de te diffamer mais qui sont d'abord et avant tout des droits donnés à des écosystèmes des fleuves ou des animaux et qui vont donner à un individu les moyens de se développer générer des contraintes mais sans passer sans le prérequis de la planification à partir de la situation existante qu'on va aménager pour que tel individu puisse justement continuer à exister le plus librement possible après il y a le deuxième problème qui est celui du réchauffement climatique et de la question des émissions carbone qui est encore une fois un problème égoïste c'est le problème de l'humanité qui veut perdurer dans son être il ne veut pas mourir en tant qu'espèce moi je dis donc tout à fait d'accord ça serait pourquoi pas c'est ce que je vous souhaite mais enfin ce n'est pas quelque chose de généreux pour la planète etc. c'est différent et là sur ce sujet là je préfère là sur ce sujet là on a comme toujours deux options donc la surrégulation la suradministration la planification qui m'effraient parce que au nom de l'écologie comme auparavant au nom de la sécurité comme maintenant au nom de la santé on risque de nous priver de nos droits et de nos libertés en disant c'est pour une cause supérieure il y a un deuxième système que quand même je préfère qui est celui de créer un mécanisme d'incitation qui permette de faire des choix plus responsables au niveau des émissions carbone et l'utilisation de l'énergie mais qui ne découragent pas moralement certains comportements et qui n'en interdisent aucun et cette solution c'est la taxe carbone c'est un vieux truc c'est un serpent de mer mais n'empêche que ça n'a jamais été fait de manière extrêmement de manière très rigoureuse qu'il y a forme quand même de consensus économique sur le sujet donc nous on va faire une proposition là-dessus assez forte de fiscalité carbone avec un mécanisme redistributif pour évidemment éviter les effets pervers évidents en termes de pouvoir d'achat qui ont déjà fait échouer deux tentatives bonnet rouge et gilet jaune et à juste titre parce que ça avait été mal pensé donc ensuite une fois et en imaginant qu'on puisse avoir une vraie fiscalité carbone les comportements s'ajustent sans précisément devoir planifier l'avenir de la planète s'il y a des innovations qui apparaissent dans six mois le marché pourra les intégrer alors que si on fait de la planification à dix ans on reste coincé sur des types de technologies qui vont peut-être être obsolètes demain on laisse des entreprises ou des individus expérimentés et plein de choses échouer et d'autres réussir on oriente les comportements sans les sans les moraliser si quelqu'un doit absolument prendre l'avion parce qu'il y a un problème très important et quelque chose de crucial à résoudre qui en fait a beaucoup plus d'externalité positive pour le reste pour le reste de la collectivité que le fait d'y aller en bicyclette et bien il pourra prendre l'avion mais il va payer cher pour décourager ce comportement pour qu'il reste exceptionnel et pour en dédommager la collectivité voilà donc je pense que ça c'est un mécanisme qui en tout cas sur le plan des principes est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus respectueux des libertés que la planification que nous propose aujourd'hui Jean Covici ce qui est assez intéressant dans tout ton discours enfin il y a plein de choses évidemment mais ce qui me fait penser une idée qui ressort en ce moment c'est cette idée de confiance dans l'individu cette idée de par opposition à une forme d'infantilisation c'est à dire que quand on centralise et quand on crée des normes partout on part du principe que forcément l'individu va vouloir mal faire va vouloir mal se comporter va vouloir nuire aux autres etc etc exactement comment ça se comment on fait l'arbitrage entre cette idée de liberté cette idée de confiance et d'autres valeurs comme l'égalité la fraternité comment on revient dans cette idée que l'on peut faire confiance aux individus sans que ça nous mène à des catastrophes et à des comportements égoïstes est-ce que finalement c'est pas le point de départ c'est à dire cette croyance en ce qu'est l'individu et ce qu'il est capable de faire alors oui tout à fait c'est un peu le point de départ et c'est quand même ce que j'ai ce que j'ai vérifié dans mes voyages quand j'ai été en Finlande me faire enfermer dans une prison ouverte le principe c'est que c'est des prisons qui n'ont pas d'obstacles physiques à l'évasion donc on prend et ça concerne quand même un tiers des détenus finlandais donc c'est pas du tout un gadget c'est pas négligeable et on leur dit on va vous mettre dans une prison assez sympa confortable et puis vous signez là vous vous engagez à ne pas vous évader imagine pareil délirant tu vois parce que là tu prends des gens qui sont a priori parmi ceux dont on devrait se plus le méfier tu penses que je t'ai fait l'objection de suite tu penses que ça peut marcher dans une culture française non mais c'est pas une question de culture les finlandais c'est pas franchement des enfants de coeur et d'ailleurs beaucoup de détenus sont étrangers ça marche parce que la confiance crée de la confiance et la confiance crée la maturité la responsabilité crée la rationalité et ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais souligner c'est ce que dit Montaigne d'ailleurs il y a un truc assez génial dans les essais il dit comment est-ce que je vais protéger mon argent quand je voyage quand je voyage et qu'il faut se transporter à l'époque avec du numéraire soit je le mets dans un coffre je fais 15 serrures je prends 3 clés je les disperse entre mes différents hommes et tout ça et puis ça va forcément rater à un moment donné parce qu'il y a quelqu'un qui va trouver une solution encore plus maligne soit je fais exactement l'inverse je donne tout à un serviteur et par ma confiance je l'engage par la confiance que je lui donne en fait je l'oblige c'est génial et Montaigne faisait ça dans sa propre vie puisque son château de Saint-Michel de Montaigne était très peu gardé et que deux fois il a été kidnappé par des bandits mais enfin à l'époque c'était quand même monnaie courante sur les chemins qu'il s'en est toujours sorti dit-il en faisant confiance par ma bonne la sympathie que je pouvais exprimer ma grandeur et il dit mon rêve de société c'est une société où les champs au lieu de clôture ont des filets de coton et en fait le filet de coton il exprime la confiance et donc il crée une obligation alors que s'il y a une grosse clôture qui est l'expression de la défiance la première chose qu'on va avoir envie de faire c'est de la défoncer mais je ne sais pas tu as dû voir ça dans ta vie personnelle il y a des moments quand on sent qu'il y a un obstacle qui a été mis pour nous vraiment pour nous dissuader et bien on va on va être on va être prêt à tout pour le contourner oui bien sûr et on va se comporter on va se comporter comme un voyou quand il y a un truc qui est clairement un gage en fait d'ouverture et bien on va avoir on va tendance à le respecter on va avoir du mal à le saccager et ce pari là je l'ai vu vérifier si tu veux et c'était le sens de tous mes voyages dans le monde dans plein de circonstances et de cultures différentes c'est les Suisses tu les mets sur la place publique qui délibère tu leur donnes de la responsabilité tu te dis ça va être l'horreur si on faisait ça avec des français ils diraient n'importe quoi mais non parce que cette responsabilité crée de la délibération intelligente sur les drogues c'est pareil une fois qu'on légalise le cannabis qu'on régule et bien les gens limitent de même leur consommation sur le revenu universel et bien une fois que tu donnes une somme stable aux gens ils n'en font pas n'importe quoi sur l'éducation aussi et en fait à l'inverse l'infantilisation crée la perversion et plus on nous donne des attestations à la con à remplir plus on triche plus on en met plusieurs dans les poches et tout ça plus en revanche on fait confiance aux gens en les responsabilisant plus ils vont se comporter de manière citoyenne et civique comment on évite les séparatismes comment on évite les comment on maintient les solidarités si les gens en fait décident qu'ils ne veulent plus être solidaires d'abord les gens ils sont très solidaires en France il y a un million d'associations si on leur laissait un peu d'air pour fleurir tu verrais que les gens développeraient naturellement les réseaux de solidarité moi je l'ai vu dans mon voyage j'étais accueilli chez les j'étais accueilli oui tout à fait exactement c'est le même message que les zèbres j'étais accueilli chez l'habitant quand je faisais mon voyage c'est incroyable quand on la suscite un peu et qu'on est un peu patient la générosité qui se déploie sur le terrain parce que c'est anthropologique c'est ce que dit d'ailleurs David Graeber qui parle aussi qui est vraiment un de mes maîtres à penser qui parle du don sans contre-don du communisme de tous les jours qui fait que quand t'as un semblable dans le besoin globalement tu vas l'aider et j'avais autre chose à dire sur le séparatisme en disant pour rester unis il faut être indivisible une et indivisible or c'est pas vrai en fait les deux termes ne vont pas ensemble pour être une il faut au contraire être divers la république doit être une et diverse et elle sera d'autant plus une qu'elle sera diverse regarde l'Alsace-Moselle l'Alsace-Moselle c'est un territoire qui depuis un siècle jouit de droits complètement extraordinaires par rapport au reste du pays et c'est très structurel ils ont leur sécurité sociale leurs droits des successions leurs droits bancaires sans même parler de la conception de la laïcité est-ce que les Alsaciens se sentent moins français que d'autres ? non est-ce qu'ils posent un problème à l'unité nationale est-ce que le thème de la sécession de l'Alsace-Moselle revient dans les débats politiques ? absolument pas comme tu leur as permis de vivre pleinement leur identité locale ils sont d'autant plus enclin à rejoindre à ce qu'à cette identité se superpose l'identité nationale et je pourrais dire la même chose des Corses quand on prend le projet d'indépendance corse du 18ème siècle de Pascal Paoli et bien il est notable de voir que le même Pascal Paoli a été adhéré de manière spontanée à la nouvelle république française en 1789 en devenant chef de son département de la Corse qui devenait un département parce que précisément il s'est dit que son projet d'autonomie serait d'autant mieux valorisé dans une république qui à l'époque pouvait encore être une république girondine et donc pour la faire courte je pense que permettre aux identités locales de se développer et de se différencier c'est au contraire le garant de l'unité nationale à l'inverse vouloir absolument les comme dit on ferait les coloniser avec un petit qui s'appelle décoloniser les provinces c'est le meilleur moyen de créer des tensions des ressentiments qui précisément délitent l'unité nationale on voit on voit qu'on a malgré tout un pouvoir centralisateur de plus en plus autoritaire qu'on a des outils de contraintes et de surveillance de plus en plus sophistiqués qu'un peu partout dans le monde on a cette tendance au renforcement justement du contrôle et de la centralisation encore un postulat je sais tu peux me dire que tu vois pas la même chose mais comment on fait pour que cette idée que tu portes de simplification ait une chance face aux forces contraires face à tous ces justement ces tendances et ces puissants qui n'ont aucun intérêt dans cette réalisation comment on fait pour que face à ce système-là ça puisse bouger alors il y a une tentative et je veux aussi que tu me parles de ce que tu vois de ton expérience justement de candidat sur le terrain mais est-ce que ça a une chance de se matérialiser si tu veux alors tu vas me dire tu essayes et peut-être que ce n'est pas l'idée d'arriver à quelque chose mais c'est quoi les plus grands freins qu'est-ce qui vraiment empêche cette chose que beaucoup de gens je pense appellent de leur vœu puisque tout le monde se rend compte de l'absurdité de la lourdeur administrative c'est quoi le plus grand frein bah en fait d'abord c'est exactement pour ça que je lance cette campagne c'est parce que dans une démocratie quand tu as une conviction et que tu penses qu'elle est partagée par beaucoup de gens et que tu as envie de faire changer une dynamique et bah à un moment donné il faut arrêter de se triturer les ménages et il faut faire le geste citoyen le plus simple qui est de proposer ses idées aux voix et donc alors l'espace démocratique français il n'est pas facile parce que le système présidentiel n'est pas franchement propice à l'émergence de nouveaux mouvements et de candidatures d'outsiders mais néanmoins elle existe cette démocratie le système des parrainages des maires aussi imparfait soit-il permet à des gens qui n'ont qui ne font pas partie des grandes formations classiques d'émerger dont Macron d'ailleurs en 2017 dont des gens comme Jean Lassalle qui ont leur signature parce qu'ils représentent quelque chose dans le pays d'important donc on a quand même un espace démocratique il faut juste en profiter et moi je trouve incroyable que les gens qui passent leur temps à débattre à critiquer etc soient si frileux pour s'engager politiquement c'est vraiment la base de la vie collective la politique et donc à un moment donné la politique c'est la politique c'est-à-dire c'est participer à notre système électoral encore une fois aussi imparfait soit-il donc je ne considère pas d'ailleurs que j'entre en politique ou quoi je considère que c'est juste le métier de citoyen et de citoyen engagé à un moment donné c'est de passer par là et d'essayer à son échelle de convaincre et sur les sujets qu'on évoque moi je suis frappé de voir à quel point ces sujets portent ces sujets touchent qu'en fait ils sont quasiment de sens commun aujourd'hui et que surtout on ne rencontre plus de résistance intellectuelle c'est-à-dire que je pense qu'il y a 15 ans sur les plateaux dans les médias on m'aurait dit c'est un sujet poujadiste premièrement et c'est un sujet de droite poujadiste et deuxièmement si le jacobinisme a ses vertus ça permet l'égalité sur le territoire etc aujourd'hui je ne rencontre jamais d'opposition intellectuelle en fait le combat il est déjà gagné c'est ça qu'il faut comprendre c'est comme l'égalité entre les hommes et les femmes ça met 50 ans à devenir mais le combat intellectuel il est gagné t'as plus personne à Benzemaire qui dit que les hommes et les femmes sont inégaux tu vois mais simplement les moyens à mettre en oeuvre ça prend beaucoup de temps mais le combat intellectuel est gagné c'est l'essentiel parce que ça veut dire que le reste va venir à un moment donné et là je pense qu'on est exactement dans cette situation le combat intellectuel est gagné plus personne ne défend le centralisme et donc qui va arriver à matérialiser ça et quand ça n'en sait rien moi j'essaye et puis d'autres prendront sans doute le relais mais je pense qu'on a déjà fait une bonne partie je vais formuler la question d'une autre manière c'est un peu le même sens si tu es président de la république quelles sont les principaux les principales mesures qui peuvent changer la donne les plus gros freins justement dans le système qui empêche la simplification ou qui empêche les choses d'être plus simples alors d'abord ce genre de réforme ne va pas se faire contre la fonction publique et l'administration avec la fonction publique et avec l'administration pour la bonne raison c'est que c'est les premiers convaincus du sujet le conseil d'état publie des rapports tous les 5 ans en expliquant que l'inflation normative est insoutenable que trop de droits tuent le droit etc et les fonctionnaires de terrain sont les premiers à demander plus d'autonomie d'autonomie de gestion d'autonomie de décision donc c'est ces gens-là qu'il faut associer c'est avec eux qu'il faut construire ce projet ensuite on a un problème de stock de normes et donc pour ça nous on propose une solution systémique qui consiste à remonter au grand principe de chaque code et éliminer le reste et on estime que par la pure puissance de l'esprit en fait c'est-à-dire avec commission de juriste bien organisée comme avait fait Antoine Lionquant et Robert Vaninter sur le droit du travail on peut réduire par 100 le nombre de normes ce qui provoque un choc absolument considérable quasiment un vide juridique et qui va être un peu déstabilisant mais qui va libérer une énergie absolument folle dans le pays et je pense qu'ensuite la grande la grande solution c'est de permettre de construire le cadre dans lequel les gens peuvent trouver leur propre solution ça je le redis et que c'est en associant justement les gens à la décision et au processus de décision que les choses vont avancer donc après il faut bouger des habitudes une certaine inertie mais moi je pense que la volonté politique dans un pays où l'administration reste quand même bien éduquée légitimiste intelligente peut triompher des résistances je l'avais vu quand je travaillais en cabinet ministériel deux courtes années de ma vie et j'étais à côté de ceux qui faisaient la réforme de l'auto-entrepreneur qui est une des rares réformes de simplification des 20 dernières années bon il y avait plein de résistances il y avait tous les camps intermédiaires qui venaient taper à la porte du cabinet en disant pas pour les artisans pas pour les fonctionnaires pas après cette heure du soir pas pour les coups pas pour ceci pas pour cela on aurait donné ça à n'importe quel ministre ça serait devenu un énorme truc une énorme usine à gaz avec plein d'exceptions qui auraient été utilisées par peu de gens ou par quelques juristes bien renseignés et parce qu'il y a eu une volonté politique extrêmement forte portée par quelqu'un qui s'appelle Hervé Novelli et bien la mesure est passée est restée simple mais pour qu'elle reste simple il a fallu se battre mais c'est possible tu parlais aussi dans ce que j'ai lu sur ton site c'est l'importance pour les citoyens de pouvoir comprendre la loi de pouvoir comprendre la structure dans laquelle on évolue est-ce que tu peux dire deux mots là-dessus ? c'est quand même un peu le minimum nul n'est censé ignorer la loi et aujourd'hui personne ne peut la comprendre donc il y a quand même un problème donc c'est quand même ce que je réclame ça paraît à la fois fou et en même temps c'est la base de la base de l'état de droit c'est d'écrire la loi sous une forme intelligible que chacun puisse comprendre les règles qui régissent la société dans laquelle il vit et dans laquelle il est censé avoir un pouvoir de décision par ailleurs pourquoi les gens ne se désintéressent de la politique parce que si tu regardes le système de santé l'organisation du système de santé c'est tellement complexe qu'il peut avoir un avis même moi qui suis dans la politique publique depuis dix ans c'est trop compliqué maintenant pour que je puisse me former un avis sur ce qu'il faut faire ou sur les grandes directions qu'il faudrait prendre et donc en soi c'est extrêmement problématique parce que ça veut dire que le citoyen ne peut plus s'exprimer et que le techno maintenant lui répond les deux trois personnes qui comprennent le système en France il faut faire de la pédagogie on va vous expliquer c'est trop compliqué pour vous mais c'est ça qui n'est pas normal c'est que ça soit trop compliqué pour nous on a tous un cerveau on peut tous comprendre si c'est trop compliqué pour nous c'est que le système est mal fichu en fait il faut prendre le truc dans l'autre sens c'est pas qu'il faut faire de la pédagogie pour le pauvre citoyen qui est dépassé parce qu'il est un peu bête parce qu'il n'a pas fait des grandes études de droit et qu'il n'a pas fait l'école de l'administration de la sécurité sociale pour pouvoir comprendre le système de santé français qui ne sait plus aujourd'hui qui paye qui est remboursé ou va l'argent il ne comprend plus rien il ne comprend pas comment ça marche donc c'est le sens de toutes les réformes qu'on propose le revenu universel qui est une flat tax sur laquelle est adossé un crédit d'impôt unique ça permet de simplifier drastiquement le système socio-fiscal comme ça chacun comprend comment ça marche chacun comprend combien on lui doit et combien il doit et donc ça a une vertu considérable parce que ce n'est pas seulement que ça nous permet de pas enfin ça nous donne une sécurité juridique en l'occurrence une sécurité alimentaire ça permet de ne pas perdre son temps et tout ça c'est que ça nous donne aussi le pouvoir de juger du système de loi de dire bah oui c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée alors qu'aujourd'hui on est perdus pourquoi les gens ne vont pas voter aux élections régionales parce qu'ils n'ont aucune idée de comment ça marche le millefeuille territorial est tellement enchevêtré que personne ne comprend quel est le rôle de son conseiller régional alors pourquoi irait-il voter ok on arrive aux questions de fin je pense que tu vas avoir des réponses intéressantes peut-être un peu décalées qu'est-ce qui te fait peur ou au contraire te rend optimiste quand tu penses à l'avenir ce qui me fait un peu peur quand même c'est la facilité avec laquelle les gens acceptent de se dépouiller de leur liberté et de considérer que les libertés publiques sont bonnes à prendre en temps de calme mais dès qu'il y a la moindre crise hop immédiatement on renonce à tout on l'a bien vu sur évidemment la crise sanitaire et s'habituer à ça c'est très dangereux il y a quand même des effets cliqués et même s'il n'y a plus d'attentats dans les avions dans les 50 prochaines années tu auras toujours un détecteur de métaux et un scan de plus en plus de plus en plus sophistiqué et c'est un peu comme ça dans dans l'ensemble des domaines sur le sanitaire est-ce qu'on va y avoir un pas sanitaire parce qu'au cas où il y a un nouveau variant c'est la complexité dans la complexification des systèmes dont je te parlais à laquelle il est difficile d'échapper c'est surtout l'acceptation l'acceptation de la population qui avait été déjà anticipée par Tocqueville quand il parlait du despotisme démocratique et du fait que finalement si on vous offre le confort on renonce facilement à sa capacité d'autodétermination voilà ce qui m'en optimise c'est mes balades sur le terrain parce que franchement on rencontre des gens extrêmement singuliers qui ont des parcours de vie extrêmement personnels qui développent leur propre petite philosophie dans leur coin et qui essayent quand même de se réapproprier leur destin tu vois tous les mouvements que les gens dénoncent comme d'horribles mouvements populistes par exemple les anti-vax bon moi je suis évidemment pour la vaccination pour la science et tout mais je trouve intéressant qu'il y ait des gens qui fassent l'effort intellectuel alors même que ça va contre tous leurs intérêts de se dire mais attendez moi j'ai envie de comprendre je ne vais pas juste obéir à ce que m'a dit le chef j'ai envie de lire l'information je ne sais plus où la trouver je suis un peu perdu mais j'ai envie de la trouver par moi-même alors après c'est mal fichu les gens sont perdus les gens sont manipulés mais la démarche qui consiste à dire je veux comprendre et me renseigner par moi-même elle est bonne cette démarche il faut l'encourager donc c'est comme moi ce que je veux faire pour le droit c'est un peu ce qu'ont fait les protestants pour la lecture de la Bible permettre à chacun de se réapproprier le texte au fond de le lire par lui-même permettre à chacun d'aller chercher l'information de se faire une idée évidemment c'est compliqué évidemment il y a des domaines où ça marche plus difficilement mais est-ce qu'on préfère une société où les gens ont cette envie-là ou une société où tout le monde dit ah génial le gouvernement a dit ça hop on réfléchit même pas on se précipite tous moi au fond je serais plus inquiet par une société qu'au fond une société à la chinoise quoi oui beaucoup plus contrainte aussi c'est-à-dire qu'ils ont réussi à éteindre un certain nombre de par l'éducation aussi finalement petit à petit on arrive à éteindre l'esprit critique c'est ça aussi qui fait un peu peur parfois dernière question enfin deux dernières questions qu'est-ce que tu conseilles aux citoyens de faire en ce moment on a déjà une idée mais sur de ta philosophie de vie mais voilà est-ce que tu veux compléter ça en fait ou ce que tu t'appliques à toi-même ce que tu essaies de faire je leur conseille d'aller voir leur mère pour qu'ils me parrainent déjà c'est très concret c'est le mérite d'être concret c'est très concret s'ils veulent simplifier la vie il faut il faut nous aider et et ensuite je pense que par définition et pour être fidèle à ma philosophie j'ai vraiment pas de conseil à donner si ce n'est d'essayer de de se poser toujours la question est-ce que je maîtrise ma propre existence et sinon qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit le cas deux livres à lire ou même deux oeuvres tiens je vais changer la question deux oeuvres à lire à voir ou à écouter absolument dans sa vie pas forcément en rapport avec le sujet qu'on vient d'aborder Un roi son divertissement de Jean Giono qui est vraiment pour moi le sommet de la littérature française enfin j'ai vraiment mon livre mon roman préféré et les essais de montagne pour rester dans ma dans mes propres obsessions puisque je les ai non seulement lus mais après quelque part vécu puisque j'ai refait le parcours de montagne à travers l'Europe et qu'il y a vraiment dans ses essais énormément de choses très contemporaines le rapport à l'animal c'est d'ailleurs il est souvent cité comme un des premiers antispécistes le rapport à la modernité à la technologie puisque c'est une sorte de personnage pompidolien à la fois très technophile et un peu conservateur et le rapport à la norme puisqu'il déjà lui dénonce le fait qu'il y ait trop de lois en France et qu'il faudrait que la loi la plus belle est la loi la plus simple c'est un juriste aussi donc il est sensible à ce genre de questions et puis surtout il y a une forme de scepticisme qui est très importante à notre époque où les gens moi le premier d'ailleurs des convictions assez arrêtées et où ensuite les choses se polarisent très vite et montagne il vit en pleine guerre de religion et il essaye de il ne prend pas vraiment partie essaye de comprendre les motivations des uns et des autres il écoute les différents discours il doute et il se revendique du scepticisme qui est une philosophie antique du pyrrhonisme d'ailleurs pour être très exact et c'est quand même un principe assez sain et moi j'avoue que depuis que j'ai quitté Twitter je suis beaucoup plus ouvert aux idées des autres j'ai beaucoup évolué dans ma propre pensée je pense j'ai l'impression que souvent il y a un âge qui est en fait assez jeune vers 22-23 ans où on se stabilise comme ça dans ses opinions puis après on ne change plus de sa vie et c'est quand même un peu triste donc arriver à lire des gens avec lesquels on n'est pas d'accord et à tout d'un coup être douté c'est ce qui m'est beaucoup arrivé avec David Graeber par exemple pour reparler de lui c'est vraiment ce qu'il y a de plus c'est presque un sentiment réjouissant et essayer toujours de comprendre le point de vue de l'autre c'est à dire que quand on pense que quelque chose est absurde on dit ça c'est absurde ce qu'il dit généralement c'est qu'on n'a pas fait l'effort de comprendre généralement les choses ne sont pas absurdes en fait écoute on va arrêter là je ne sais pas où tu en es de ta chasse aux signatures ça serait bonne chance pour ça ça serait je pense très intéressant de voir comment ces termes pourraient être portés dans les débats donc j'espère les voir émerger merci beaucoup pour ton temps et puis bon courage je t'en prie Julien merci à toi je t'en prie